Une nouvelle de Richard Matheson, frère de la machine. Il s'avança dans la clarté du soleil et se mit en marche parmi les gens. C'est pas l'éloignir des profondeurs du tunnel noir. Dans sa tête, le grondement lointain des machines souterraines s'effaça, peu à peu remplacé par les innombrables murmures de la cité. Il suivait désormais la rue principale. Autour de lui allaient et venaient des hommes de chair et des hommes d'acier. Ses jambes se déplaçaient lentement, ses pas se mêlaient à des milliers de pas. Il passa devant un immeuble qui avait trouvé la mort au cours de la dernière guerre. Des hommes et des robots s'affairaient à dégager les décombres pour le reconstruire. Le vaisseau de contrôle planait au-dessus d'eux. Il vit des hommes qui regardaient en bas, veillant à la bonne exécution des travaux. Il se glissa dans la foule, pour en ressortir aussitôt, sans craindre d'être remarqué. C'était seulement en lui qu'était la différence. Invisible regard. Donnant le change aux bornes espions installées au coin de chaque rue, sa morphologie et son visage ne le distinguaient en rien des autres passants. Il leva les yeux vers le ciel. Il était le seul dans ce cas-là. Les autres ne savaient rien du ciel. C'était seulement lorsqu'on s'enfuyait que l'on était en mesure de voir les choses. Il vit un astronef qui passait devant le soleil et des vaisseaux de surveillance qui flottaient dans un ciel chargé de nuages bleutés et cotonneux. Les passants, aux yeux éteints, lui lançaient des regards soupçonneux et le pressaient le pas. Les robots aux visages inexpressifs ne réagissaient pas. Ils passaient dans un bruit de ferraille, leurs longs bras de métal chargés d'enveloppes et de paquets. Il baissa les yeux et continua de marcher. « Un homme ne peut pas regarder le ciel », se dit-il. « C'est un comportement suspect. » « Tu ne voudrais pas aider un pote ? » Il s'immobilisa et son regard se porta sur la carte épinglée à la poitrine de l'homme. Ex-pilote spatial, aveugle, mendiant autorisé. Le tout authentifié par le tampon du commissaire à la surveillance. Il posa une main sur l'épaule de l'aveugle. « Celui-ci ne dit rien ». Il poursuivit son chemin, sa canne sonnant sur le trottoir jusqu'à ce qu'il ait disparu. La mendicité était interdite dans ce quartier. L'homme n'allait pas tarder à se faire repérer. Il cessa de s'intéresser aux malheureux et se remit à marcher. Les bornespions l'avaient vu faire halte et toucher l'épaule de l'aveugle. Il n'était pas permis de s'arrêter dans les rues commerçantes ni de toucher autrui. Il passa devant un distributeur de bulletins d'informations et en retira un feuillet au passage. Il poursuivit sa route en le tenant sous ses yeux. « Augmentation de l'impôt sur le revenu. Augmentation des appelés. Augmentation des prix. » C'étaient les gros titres. Il retourna la feuille. Un éditorial expliquait pourquoi les forces terrestres avaient été dans l'obligation d'anéantir tous les martiens. Un déclic se fit dans son esprit et ses doigts se crispèrent. Il croisait ses concitoyens, hommes et robots. « Où était désormais la différence ? » se demandait-il. Le commun des mortels effectuait les mêmes travaux que les robots, porteurs ou livreurs. Ils allaient indistinctement à pied ou en voiture dans les rues. « Être un homme. » socha-t-il. Ce n'est plus un avantage, une fierté et un don. Cet être frère de la machine, taillable et corvéable à merci par des hommes invisibles qui concentrent leurs yeux dans des bornes espions et leurs poings dans des vaisseaux suspendus au-dessus de toutes les têtes, prêts à écraser la moindre opposition. Quand venait le jour où l'on se rendait compte, on s'apercevait qu'il n'y avait aucune raison de continuer ainsi. Il s'arrêta à l'ombre d'un magasin et cligna des yeux. Il regarda dans la devanture, aperçu de minuscules créatures dans une cage. « Achetez un bébé de Vénus pour votre enfant. » conseillait une pancarte. Il regarda ces petites créatures à tentacules dans les yeux et il eut l'intelligence en même temps qu'une détresse implorante. Il passa son chemin, honteux de ce qu'une espèce était capable de faire subir à une autre. Quelque chose bougea dans son corps. Il tonga légèrement et porta sa main à sa tête. Ses épaules frémirent. « Quand un homme est malade, se dit-il, il ne peut pas travailler. Et quand il ne peut plus travailler, on ne veut plus de lui. » Il descendit sur la chaussée et un énorme camion de la surveillance s'arrêta dans un grincement de frein à quelques centimètres de lui. Il s'éloigna d'une démarche saccadée, sauta sur le trottoir. Quelqu'un poussa un cri. Il se mit à courir. Désormais, les cellules photoélectriques allaient le suivre. Il essaya de se perdre dans les foules en mouvement. Les gens filaient de chaque côté, de ses yeux, en une brume, sans fin de corps et de visage. On devait le chercher à présent. Quand quelqu'un traversait devant un véhicule, il était automatiquement suspect. Il n'était pas permis d'aspirer à la mort. Il lui fallait s'enfuir avant qu'on le prenne pour l'emmener au centre de réadaptation. Jamais il ne le supporterait. Des gens et des robots passaient à toute allure autour de lui, coursiers-livreurs, l'allie de toute une époque. Tous se rendaient quelque part. Parmi ces milliers à se hâter, il était le seul à n'avoir aucun but, aucun paquet à livrer, aucune tâche servile à exécuter. Il était à la dérive. D'une rue à l'autre, d'un pâté de maison à l'autre, il sentait son corps titubé. Il n'allait pas tarder à s'écrouler. Une immense faiblesse le gagnait. Il voulait s'arrêter, mais il en était incapable. Pas maintenant, il s'accordait une pause, s'asseyer pour se reposer un peu. Il viendrait le cueillir et le conduirait au centre de réadaptation. Il n'avait donc aucune envie de se faire réadapter, aucune envie de se faire encore transformer en une stupide machine, ne sachant qu'aller et venir. Il continua de marcher d'un pas mal assuré. Des avertisseurs lui beuglaient aux oreilles. Des yeux de néon clignotaient sur son passage. Il s'efforça de marcher droit, mais son organisme cédait. Le suivait-on ? Il devait redoubler de prudence. Il se forgea un visage impassible et tâcha de rester ferme sur ses jambes. Un de ses genoux sans qu'il osait. Quand il se pencha pour le masser des deux mains, une vague de ténèbres jaillit du sol pour se refermer sur lui. Il alla heurter une vaste baie vitrée. Il secoua la tête et vit à l'intérieur un homme qui le regardait fixement. Il repartit. L'homme sortit et le suivit des yeux, les traits déformés par la peur. Les cellules photoélectriques le repéraient et le pistaient. Il devait se dépêcher. Pas question de se laisser ramener pour tout recommencer, plutôt mourir. Une idée subite. De l'eau froide. Rien que pour boire ? Je vais mourir, se dit-il. Mais je saurai pourquoi. Et ce sera toute la différence. J'ai quitté le laboratoire où, jour après jour, on me saturait de chiffres d'où devaient sortir des bombes, des gaz, des armes bactériologiques. Tout au long de ces jours et de ces nuits passés à élaborer des moyens de destruction, la vérité se dessinait dans ma tête. Des rapprochements se délitaient. Des endoctrinements avaient des ratés à mesure que l'effort livrait combat à l'apathie. Et pour finir quelque chose à céder, il ne m'est plus resté que l'épuisement, la vérité et un immense désir de paix. Désormais, il était en cavale pour ne jamais plus revenir. Son cerveau s'était définitivement réveillé et ne se laisserait plus jamais réadapter. Il arriva au parc des citoyens, ultime refuge des vieux, des mutilés, des inutiles, où il pouvait se cacher, se reposer, attendre la mort. Il franchit la vaste grille et regarda les hautes murailles qui s'étendaient à perte de vue, les murs qui dissimulaient la laideur aux yeux de l'extérieur. Ici, on était en sécurité. On pouvait y mourir sans que personne ne s'en soucie. « Voilà mon île », se dit-il. « J'ai trouvé un lieu de silence, sans cellules photoélectriques fureteuses, ni oreilles aux aguets. Ici, on peut être libre. » Ses jambes fléchirent soudain. Il s'appuya à un tronc d'arbre noirci et se laisse achoir sur la couche épaisse de feuilles pourrissantes. Un vieil homme passa et lui jeta un regard soupçonneux avant de s'éloigner. Il n'était pas pensable qu'il puisse s'arrêter pour bavarder. On ne changeait pas dans sa tête, même quand les chaînes étaient brisées. Deux vieilles dames approchèrent à leur tour. Elles le regardèrent et échangèrent des murmures. Il n'était pas vieux. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le parc des citoyens. La police risquait d'être à ses trousses. Il y avait du danger dans l'air et elles se hâtèrent de passer leur chemin en jetant des coups d'œil inquiets par-dessus leurs maigres épaules. Quand il se releva, elles détalèrent de l'autre côté de la colline. Il reprit sa marche. Au loin, il entendit une sirène, la sirène stridente des voitures de police. Était-elle lancée à sa poursuite ? Savait-on qu'il se trouvait là ? Il pressa le pas, frémissant de tout son être tandis qu'il gravissait une pente peignée de soleil pour redescendre de l'autre côté. Le lac, pensait-il. C'est le lac que je cherche. Il aperçut une fontaine publique, acheva sa descente et s'arrêta à côté. Un vieillard était penché dessus. C'était celui qui était passé devant lui. Ses lèvres enveloppaient, le mince filet d'eau. Il resta planté là, tout tremblant. Le vieillard ne l'avait pas remarqué. Il continuait de boire. L'eau jaillissait, étincelante, sous les rayons du soleil. Ses mains se tendirent vers le vieil homme. Celui-ci s'écarta d'un bond à leur contact, son menton hérissé de poils gris, encore tout dégoulinant. Il recula, les yeux écarquillés, bouche bée. Puis il tourna les talons et s'éloigna clopin-clopin. Il regarda le vieillard s'enfuir. Puis il se pencha sur la fontaine. L'eau gargouilla dans sa bouche. Elle s'y engouffrait, pour en ressortir aussitôt, dépourvu de goût. Il se redressa brusquement, la poitrine cisaillée par une douleur cuisante. Le soleil disparut à ses yeux. Le ciel vira au noir. Il vacilla sur ses jambes, ouvrant et refermant spasmodiquement la bouche, buta contre la bordure de l'allée et tomba à genoux sur le sol, dur comme la pierre. Il rempa sur l'herbe morte et roula sur le dos, l'estomac en révolution, l'eau lui ruisselant sur le menton. Il resta étendu là, face au soleil sans sciller. Puis il leva les mains pour les placer devant ses yeux. Une fourmi rampait sur son poignet. Il la regarda d'un air ébété. Puis il la prit entre deux doigts et l'écrasa. Il se redressa. Il ne pouvait pas rester là. Il fouillait déjà le parc. Si ça se trouvait explorant les ondulations du terrain, de leurs yeux froids, progressant comme une horrible marée à travers cet ultime refuge où les vieux avaient le droit de penser s'ils en étaient encore capables. Il se mit debout. Faillit perdre plusieurs fois l'équilibre. Puis, d'un pas raide, se dirigea vers l'allée, à la recherche de son lac. Il négocia un coude et poursuivit sa route en zigzagant. Il entendit des coups de sifflet. Un appel lointain. Oui, on le cherchait. Même ici, dans le parc des citoyens où il avait cru pouvoir se réfugier et trouver tranquillement le lac. Il passa devant un ancien manège définitivement fermé, vit les petits chevaux de bois dans leur pose guillrette, suspendus dans leur galop, immobilisés dans la patte du temps, vert et orange avec de lourds pompons, couverts d'une épaisse couche de poussière. Il atteignait une allée au caissé et s'y engagea. Des murs en pierres grises s'élevaient de chaque côté. L'air retentissait de sirènes. On le savait en cavale. Et on allait le rattraper d'un moment à l'autre. Un homme ne pouvait pas s'évader. Cela ne se faisait pas. Il continua d'avancer. Les jambes lourdes. Il se retourna et vit des hommes qui couraient au loin. Vêtu d'uniforme noir, il faisait de grands gestes dans sa direction. Il pressa le pas, ses pieds martelant sans fin le ciment de l'allée. Il la quitta brusquement pour gravir une pente et roula dans l'herbe. Il rompa sous des puissons aux feuilles écarlates et, entre deux étourdissements, regarda ses poursuivants passer en courant. Puis il se releva et repartit, en boitillant, les yeux fixés, droits devant lui. Enfin, l'éclat terne, émouvant du lac, il se précipita, butant et trébuchant. Il n'était plus très loin de son but. Il traversa un champ en une série d'embardés. Une odeur d'herbe pourrissante le saisit à la gorge. Il fonça dans les buissons. Des cris s'élevèrent. Quelqu'un tira un coup de feu. Il tourna son cou raidis et aperçut des hommes lancés à sa poursuite. Il plongea dans l'eau, se reçut sur le ventre dans un énorme éclaboussement d'écume. Ses pieds touchèrent le fond et il s'avança jusqu'à ce que l'eau lui atteigne la poitrine, les épaules, lui recouvre la tête. Il marchait encore. Quand elle lui envahit la bouche, la gorge, l'alourdissant, l'entraînant au fond. Il avait les yeux grands ouverts. Quand il bascula lentement en avant pour s'étaler, enfin de tout son lot. Ses doigts se refermèrent sur la vase. Il ne bougea plus. Plus tard, la police le repêcha et le jeta dans une frougonnette noire pour repartir aussitôt. À l'intérieur du véhicule, le technicien arracha les pièces du revêtement et secoua la tête à la vue des fils entremêlés et des mécanismes pleins d'eau. « Ils se détraquent », marmonna-t-il en jouant, de la pince et du poinçon. « Ils pètent les plombs, se prennent pour des hommes et s'en vont au hasard. » Dommage qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien que les gens. Frères de la machine est une nouvelle de Richard Matheson. Extrait du recueil. Richard Matheson, nouvelle, volume 1, derrière l'écran, publié chez Flammarion dans la collection Imagine. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada